Je vous salue dans notre service Il est un peu spécial aujourd'hui de voir un jeune parler des dieux On est habitué à voir le papa parler des dieux dans les puces Et aujourd'hui, je parle des dieux parce qu'il a convaincu l'honneur Dans ce vice-ci, je respecte chacune des religions Je ne sais pas de quelle religion vous êtes Il y a des musulmans peut-être Il y a des athées peut-être Il y a des gens de pouvoir Il y a aussi des chrétiens je crois Et si je parle des dieux dans ma jeunesse C'est parce que la Bible me dit dans 145 verset 4 Que chaque génération célèbre ses herbes et publie ses prophètes Alors la génération de mes anciens célèbre ses herbes et publie ses prophètes Moi aussi, faisant partie d'une autre génération J'ai l'obligation de publier ses herbes et de célébrer ses prophètes Ce matin, je ne sais pas où tu te diriges Mais je vais juste t'apporter une très bonne nouvelle Que peut-être va arranger ta journée Arranger ta famille Arranger ton coeur Je suis en train de parler sur la tempête apaisée Je vais lire dans Matthieu 8 verset 23 La Bible dit Il monta dans la barque et ses disciples les suivis Et voici, il s'éleva sur la mer ainsi quante tempête Et la barque était couverte par le flot Et lui dormait La Bible dit au verset 25 Les disciples s'étant approchés Les réveillèrent et disent Seigneur sauve-nous Nous périssons J'ai continué l'histoire dans Marc 4 verset 31 La Bible dit C'est donc réveillé Il menaça les vents Et dit à la mer Silence, tais-toi Et les vents cessa Et il eut un grand calme Puis il dit Pourquoi avez-vous ainsi père ? Comment avez-vous point de foi ? Ils furent saisis d'une grande frayeur Et ils se dirent les uns les autres Quel est donc celui-ci A qui obéissent même les vents de la mer ? Je vais prier Seigneur merci pour ta parole C'est toi Seigneur Tout-Puissant L'autierre de cette parole J'amasque Oh Dieu Tout-Puissant Tu parles toi-même Et que tu édifie ma mère ici Que tu édifie mon père ici Que tu édifie mon frère, ma soeur Au nom de Jésus-Christ Amen Il y a quelque chose de très important dans cette histoire La première chose La Bible dit Il monta dans la barbe Les disciples les suivis Il y a un problème On ne veut pas suivre d'abord Jésus Jésus doit passer en premier dans la barbe C'est lui qui connait les commencements et la barbe Il doit choisir la barbe Il doit choisir l'itinéraire Mais qu'est-ce que les hommes font ? Les gens eux-mêmes choisissent l'itinéraire Ils choisissent leur barbe Ils choisissent tout et tout Ils passent avant Jésus Et quand la tempête frappe Ils commencent à crier Jésus sauve moi Jésus sauve moi Mais qui te conduit Ca doit être Jésus qui passe en premier Il dit Il monta dans la barbe Et puis les disciples les suivis Laisse Jésus monter dans la barbe Et toi suis Jésus Laisse Jésus te donner une direction Et toi suis Jésus Et le deuxième verset dit Et voici Il s'éleva dans la mer Une si grande tempête Que la barbe était couverte par les flots Et lui dormait Quand ils ont suivi Jésus Alors il s'éleva une tempête dans la barbe Mais écoute mon frère, ma soeur, mon père, ma mère Jésus peut être dans ta barbe Ca veut dire Jésus peut être dans ta maison Il peut être dans ton coeur Mais il dort Il ne suffit pas seulement d'avoir Jésus dans sa barbe Il peut être dans la maison Mais il dort Il dort Mais comment faire Le verset 25 dit Les disciples s'étant approchés les réveillèrent Nous devons réveiller Jésus Est-ce qu'on réveille Dieu ? Oui, on réveille Dieu La Bible dit dans Esaï 51 Au verset 9 Je crois Réveille-toi éternel Réveille-toi Et agis comme au jour d'autrefois Nous devons réveiller Jésus Et comment réveiller Jésus ? C'est dans la prière Aujourd'hui beaucoup de gens Quand Jésus dans leur barbe Disons Jésus dans leur maison Mais la tempête de la maladie s'est levée La tempête de la maladie s'est levée Et il crie Oh, je vais mourir Oh, ma mère, ma mère est malade Oh, c'est-ce que c'est-là Je vais passer c'est-ce que c'est-là Mais mon frère Réveille Jésus Parce que si tu étais suivi C'est toi qui as fait le premier pas Seigneur Alors j'ai l'obligation de te réveiller Puisque tu es dans ma barque Alors j'ai l'obligation de te réveiller La deuxième chose C'est réveiller Jésus Quand la tempête s'élève Car il a promis Il répondra quand on l'invoquera Notre Dieu a promis de répondre quand on l'invoquera Il a promis de répondre à la prière Qu'est-ce que Satan vient de dire ? Il dit que Dieu ne peut pas répondre à ta prière Tu es pécheur Tu as fait ceci Non, 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 non Écoutez ce que la Bible a dit Dans 150 au verset 15 Il a dit Invoque-moi au jour de la détresse Je te délivrerai Et tu me glorifieras Beaucoup de gens nous disent Mais odo sambe lenzambe parce que odo souffrir Oui La Bible me dit que je l'invoque quand je suis dans la détresse Odo sambe lenzambe posant bien Parce que je suis pour moi Odo sambe lenzambe Non, je l'invoque Parce qu'il m'a promis de l'invoquer dans la détresse Il m'a pas promis de l'invoquer C'est moi dans les bonheurs Il m'a promis de l'invoquer dans la détresse Qu'est-ce que la Bible a dit ? Invoque-moi au jour de la détresse Comme le disciple Le vent souffle La maladie souffle La tempête frappe Je l'invoque au jour de ma détresse Et qu'est-ce qu'il a dit ? Je te délivrerai Il s'est engagé lui-même Il n'a pas dit nous te délivrerons Il n'a pas engagé La première personne du pluriel Il a dit je Prenons personnel Je te délivrerai Sinon à ma parole Qu'est-ce qu'il ajoute ? Il a dit tu me glorifieras Je veux que ce matin mon frère, ma soeur Que tu invoques le nom de Jésus-Christ Que tu réveilles Jésus-Christ N'étais contente pas simplement Le fait qu'il soit avec toi dans ta maison Oh j'ai Jésus dans ma maison J'ai Jésus dans mon église Mais peut-être il dort Ecoutez mes frères et soeurs Les inquiétudes ne font rien à Dieu Dieu a promis de répondre à la prière Tu peux t'inquiéter matin, midi, soir Dieu ne te répondra pas Mais il a promis de répondre à la prière Ceux qui fléchissent les genoux devant Dieu Tiennent debout devant n'importe quelle circonstance Amen Je ne peux pas bénir cette manière La Bible a dit Dans Jérémie 33 Invoque-moi et je te répondrai Je t'annoncerai des choses cachées Des choses cachées que tu ne connais pas Il y a un secret dans l'invocation Quand on invoque Dieu Il ne nous répond simplement pas Mais il nous annonce des choses cachées Des choses qu'on ne connait pas Quand j'invoque mon Dieu Il me dit comment cette histoire a commencé Il me dit le pourquoi Quand j'invoque mon Dieu Il m'annonce des choses cachées Que je ne les connais pas Ne les flamme pas parce qu'il n'a rien fait Mais parce que tu n'as pas invoqué Les disciples ne se sont pas arrêtés seulement À s'inquiéter Nous allons périr Mais ils se sont lévés Ils ont dit non non Réveillons Jésus Non non Réveillons Jésus Et j'ai remarqué Ce qu'on a lu au verset 4-39 Il dit C'est temps réveillé Il menaça les vents Amen C'est temps réveillé Il menaça les vents Et dit à la mère Silence tais-toi Et les vents c'est ça Il eut un grand calme J'aime la manière dont mon Jésus se réveille Quand il se réveille Il ne pose pas de questions Quand il se réveille Il ne cherche pas à savoir l'historique de la chose On l'a dit Qui avait commencé Qui a fait Non Quand Jésus se réveille Il menace directement la maladie Il menace directement l'échec Il menace directement la mer Quand il se réveille Il est le maître de toutes choses Il n'a pas besoin que je lui explique comment ça a commencé J'aime comment mon Dieu se réveille C'est temps réveillé Il menaça les vents Je t'ai pris mon frère Ma soeur Mon père Ma mère De réveiller Jésus-Christ Dans ta maison aujourd'hui Et crois-moi Quand il sera réveillé Il va me menacer la tempête Quand il sera réveillé Il va me menacer la mer Quand il sera réveillé Rien ne pourra résister Un jour Anne s'inquiétait La Bible dit Anne était une femme Qui n'enfantait pas L'éternel avait rendu stérile Et Anne n'enfantait pas Alors Anne était en train de s'inquiéter chaque jour Anne s'inquiétait chaque jour De fait qu'elle n'enfantait pas Et Pénina sa rivale Comment on dit Tu n'enfantes pas Eh eh Maudit ton Dieu Regarde toi Tu pries Mais tu n'enfantes pas Regarde toi C'est comme aujourd'hui Tu as des Péninas dans ta vie Tu as des Péninas dans ton foyer Dans ta famille Qui te mortifie chaque jour Regarde toi Tu pries Mais regarde comment tu vis Tu souffres Tu n'as pas ceci Tu n'enfantes pas Tu n'as pas des barrières Je ne sais pas comment ton problème Mais regardez La Bible dit Anne s'inquiétait Elle pleurait Elle ne mangeait pas Mais je n'ai pas vu Où la Bible dit Que Anne a reçu la solution Parce qu'elle s'inquiétait Je n'ai pas vu ça Anne n'a pas reçu la solution Parce qu'elle s'inquiétait Malgré l'amertume L'inquiétude que j'ai Ça me pousse à prier Et quand Anne pria La Bible dit Anne a commencé à prier Et quand elle a prié Elle dit Le prophète Mais ma femme Pourquoi tu es ivre Elle a dit Non mon Seigneur Je ne suis pas ivre Mais j'ai un problème C'est pourquoi j'ai prié Muiti et jour J'ai un problème Et le prophète l'a dit Lève toi Lève ton visage Mange et bois Car ton visage Ne sera plus le même Lorsque nous prions Il y a toujours l'exhaussement Lorsque nous prions Dieu nous répond A l'immédiat Je veux que tu prie Aujourd'hui Je ne sais pas ton problème Mais réveille Jésus Dans ta situation Je ne suis pas lève Ici pour plaisanter Mais j'ai une bonne nouvelle A ta nous Tu peux les trouver Peut-être ordinaires Mais Dieu t'a dit De le réveiller dans ta barre Réveille-le Invoque-les Et tu le verras Entrer en scène Ceux qui ne me connaissent pas Je suis un miracle Véry Référence Un jeune chrétien